Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il offrirait 2 milliards de dollars de garantie de crédit à Saudi Aramco pour qu'il puisse acheter facilement des biens britanniques. L'euro continue de connaître une semaine calme et reste proche des 1,16, pas impressionné par l'excédent commercial positif de l'Allemagne. Le cours du pétrole brut balance à cause d'informations qui tirent vers des directions opposées. Tous les yeux sont maintenant tournés vers la réforme fiscale américaine tant attendue. La paire livre-dollar continue de baisser avec une faible volatilité et une résistance solide venant du CCI. La paire dollarienne montre un mouvement de balancier, la stochastique reste neutre pour le moment, le RSI est neutre pour le moment. Le cours du pétrole brut reste soutenu par en dessous car le rate of change indique un élan haussier grandissant. Le cours de l'or remonte graduellement, gagnant un élan modeste, même si le RSI et la stochastique restent neutres à ce stade. L'indice des prix à la consommation harmonisé en Allemagne sera publié mardi à 7h GMT. Le produit intérieur brut de la zone euro mardi à 10h GMT. La production industrielle de la zone euro à 10h GMT. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis mercredi à 13h30 GMT. L'indice des prix à la consommation dans la zone euro jeudi à 10h GMT. Et le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis vendredi à 17h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.